Bonjour tout le monde ! Hello tout le monde ! Jeudi 10 août, nous sommes à Saint-Julien-de-Sivry pour notre journée de repos et on n'a pas trouvé mieux pour se reposer aujourd'hui que d'aller faire un petit tour en vélo. Donc on va aller en direction de Pareil-Mognal et Digouin faire un petit aller-retour environ 55-60 km tranquillement et puis on attaquera les deux dernières étapes à partir de demain. Voilà écoutez encore une belle journée aujourd'hui un peu couvert mais ils annoncent encore une trentaine de degrés donc tout va bien allez à plus tard ! Donc là nous sommes toujours à Pareil-Mognal et devant le magasin JMV Cycles. On va leur demander s'ils pouvaient jeter un oeil sur le piston et les étriers du disque avant du vélo de Corinne. N'est-ce que tu as vu en première ligne ? N'est-ce que tu as vu l'espoir et es, je lui ai fait le coeur de l'espoir. On va mettre des du feu et la sœur. On va mettre un petit tour à l'espace. C'est parti ! C'est parti ! Notre journée de repos, 60 km, 360 mètres de dénivelé, visite de Paris-le-Moignal et de Digouin le long du canal. Je préfère monter l'école au séjour précédent que ces coups de cul qu'il y a par ici, c'est terrible. Ça tue ! Voilà, c'est le mot de la fin. La fin, hein, fillet ? Bye, bye ! Salut tout le monde ! Bonjour ! Vendredi 11 août, 8ème et avant-dernière étape d'un voyage à vélo. Nous quittons Saint-Julien de Sivry après deux nuits passées dans l'Egypte. Et nous dirigeons en Côte d'Or vers Nollet, un petit village qui s'appelle Cormeau-Rouchignon. Donc 101, 102 km, une grosse, grosse chaleur a priori. Voilà, bah écoutez, qu'est-ce que tu as ajouté Corinne ? Bonne route, Corinne. Bonne route, Corinne. Bonne journée ! Alors nous devrions normalement passer dans un lieu dit, un hameau, qui s'appelle Le Guidon. Bon, c'est assez original, mais surtout, c'est là où est né le célèbre Bernard Thevenet, coureur professionnel, double vainqueur du Tour de France en 75 et 76. Donc on va essayer de trouver ce hameau, et puis de faire une petite photo qui va bien. Et donc, comme promis, voilà le guidon, le panneau, sympa ! Allez, on continue ! C'est la commune de Changy ! C'est son joli clochot ! Bah alors ? Bah alors ? On n'entend pas Patrick ? Ouais, ouais, ouais ! Ouais, ouais, ouais ! Le monsieur en voiture, il s'arrête parce qu'il me voit filmer. Gentil ! Ouais, nous sommes à Saint-Romain sur Gourdon. Sur Gourdon ! Rien à voir avec Gourdon, hein ! Très jolie église romane ! Bon, les dernières collines, avant de basculer sur Mont-Solemine, et de retrouver le canal, et le dénivelé insignifiant. Le Tour de France est passé par là ! Le Tour de France est passé par là ! On vient de traverser Mont-Solemine, toujours un peu compliqué, entre la circulation, les feux, l'essence interdite, bon bref, on va se trouver un petit coin pour déjeuner tranquillement, et continuer notre route. Là, il nous reste encore 53 km. Non ! N'importe quoi ! On a fait 53 km, et il nous reste 49 ! Ouais bon ! 3-4 km près ! C'est la même chose ! Donc là, on longe le canal, et sur une voie cyclable, donc c'est très sympa ! Pas de voiture ! Il fait beau, il fait chaud ! Et... Donc à Scroote, maintenant, dans sa coche, du vélo de Corinne, ainsi que la part de Flan d'ailleurs ! Ouh ! Ouh ! Ah ! Quelle erbe là ! Bonjour ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Malgré tout ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bon, on vient de faire une petite halte dans un resto routier, on a bu un coup, on a mangé une glace de boule, vanille café, parce qu'il fait comme chaud là, on a dépassé les 30 32 degrés, donc on reprend la route, toujours sur le long du canal du centre. Je crois qu'ici, ça s'appelle le canal des 7 écluses, qui a 7 écluses qui se succèdent, il me semble. C'est bon. C'est bon. Oui, c'est bien ça, je confirme. Il y en a quatrième, cinquième, un livre ou trois. Très sympa. Là, on ne se rend pas trop compte à l'image, mais effectivement, on a les 7 écluses qui se succèdent. Donc ça fait une belle descente, un beau dénivelé pour les péniches, bien évidemment. Et voilà, on en avait entendu parler depuis de nombreuses années, mais on ne les avait jamais vues. plus tard. Voilà, on fait une petite pause au 75ème kilomètre. C'est vraiment très chaud là, on est à 32, 33 degrés. Donc, on fait un petit peu le break. Il nous reste encore 25 kilomètres avant d'arriver à notre dernier gîte. J'ai 38.2, j'ai 38.2 au compteur pour la température. Combien ? 38.2. Ah, 38.2, bon. Eh bien, 38.2. Nous sommes passés au Saint-Légeux-sur-Donne. Joli village au bord du canal. C'est vraiment très sympa par ici. Aussi joli, voire peut-être plus joli que le canal du Midi sur certaines portions. Il y a des visages variés. Joli à mots. Très sympa. 89ème kilomètre. 15h18. Très, très, très joli. On voit les premières vignes là, à gauche sur les coteaux. Là, on est dans le vignoble. Les grands vieux vignobles de Bourgogne. Allez, dernière ligne droite. Enfin, si on peut parler de ligne droite. Jusqu'à l'arrivée de notre dernier gîte, de l'avant-dernière étape, à Cormeau-Vauchignon, dans les vignes. On est sur la route des grands vins. Ouais. Donc on est encore en Saône-et-Loire. Mais on va basculer sur la Côte d'Or dans quelques dizaines, centaines de mètres. Allez, on arrive à Nollet. Et voilà. Et voilà. La falaise. Les vignes. Je t'ai pas dit. Côte d'Or avec des básquants. N Senator ô be state en 10 minutes, par J'浦we internet. Ella знает, peut-être qu'ils sont dans toute complication. Elle veut dire toutes tes sites qu'ils sont dans les matters qu'ils sont les footants sur les machines «vignes » Sous-titrage ST' 501 C'est joli ! C'est joli !